Alexandre Cominette, qui devait être avec nous, qui était même là en début d'émission avec nous, n'est pas là pour répondre au plan de réarmement de natalité demandé par le président Macron. Nous avons donc choisi d'inviter Carlos. C'est ça, hola à toi. Bonjour Carlos. Hola, comment ça va, Charles ? Bienvenue, Carlos. Comment, tout de bien ? Oui, super. J'étais tranquille en vacances quand j'ai entendu que Macron voulait relancer la natalité. Ouh, quand j'ai entendu ça, je savais déjà que mon téléphone allait sonner, tu vois, qu'il allait vibrer. Comme moi, je vibre quand le Real Madrid marque un golasso, tu vois, ou comme quand les femmes vibrent quand Carlos rentre dans une pièce, tu vois. Tu n'as pas vu Leila depuis tout à l'heure. Personne ne l'appelle, c'est Sashnek qui a reçu la notice. Non, ça ne va pas. Elle a reçu un WhatsApp. Voilà, bref, je savais que mon téléphone allait sonner. Pourquoi s'il faut relancer la natalité, Carlos est le mieux dispossé, tu vois. Avec ce que j'ai mis pantalones, je ne mets pas les femmes enceintes, Nagui. Je fais des portées. Des bulldogs espagnols. C'est-à-dire, tu crois qu'il y en aura un ? Il y en a six. Avec moi, les femmes ne font pas l'amour, mais la remontada. Donc, j'ai eu Macron au téléphone. Et il m'a dit, Carlos, la situation est très grave, tu vois. Il faut refaire des enfants. J'ai dit, escuche à Manolo. Compte sur moi, parce que si je peux donner mon corps pour sauver la France, prépare deux légions d'honneur, tu vois. Une pour moi, l'autre pour ma vie. D'ailleurs, ma verge, elle est tellement longue que tu peux la décorer comme la veste d'un dictateur africain. Soldat, officier, lieutenant, colonel, général, parasutiste. Parasutiste, pourquoi ? Si tu voyais comment je fais planer les gansesses. Elles se tiennent à mes cojones comme ça. C'est incroyable. Les femmes décrivent mon pénis comme un porte-avions. Pourquoi elles arrivent à décoller et à ratterrir dessus, tu vois. Et autour, il y a de la flotte. La dernière fois, il y en avait tellement qu'il y avait carrément des migrantes qui arrivaient sur des embarcations de fortune. Et Bardella qui était là, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Et les autres qui s'agrippaient à mon cocotier, tu vois. Ce n'est pas des parties génitales que j'ai. Mais la isla, bonita, tu vois. Mais bref, j'ai dit à Manolo, c'est bizarre. De demander aux gens de faire des enfants. Un enfant, ça se fait quand on veut. Ou ça vient quand on ne s'y attend pas. Et puis, il faut trouver la personne avec qui le faire. La personne avec qui tu as envie de le faire. Bon, après, avec moi, c'est vrai qu'elles ne font pas des sissis quand elles voient mon sissi, tu vois. Mais Manolo, je lui ai dit. Je lui ai dit, Manolo. Écoute, réarmement démographique, c'est quoi ça, homme ? Ce n'est pas du marketing, tu vois. Je parlais de remontada, mais en vrai, avec moi, ça sera plus dans la démontada. Demontada, voilà. Demontada, ça, c'est Carlos, tu vois. Parce que faire l'amour avec moi, c'est comme accoucher Pero Alambert, tu vois. C'est douloureux, mais qu'est-ce que c'est beau. Broder, la démontada, on me surnomme le bulldozer ibérique, tu vois. Les femmes avec moi, elles sont enchantées et après, elles sont enchantillées. Je t'ai dit, Pero je sauve des vies. Je sauve, Leila, de verdad. La dernière fois, j'ai couché avec une copine. J'ai dit, Chantal, fais un scanner. Pourquoi j'ai senti une tumeur au niveau du diaphragme ? Voilà. Amigos, tout ça pour dire que si tu n'as pas envie de baisser, tu ne baisses pas. Mais par contre, si tu en as envie, Carlos, il sera toujours là pour toi. Bien, merci. Un bisou à Chantal ! Les salles de garde, c'est rien à côté. Sur scène. Alexandre Créminec est sur scène. À l'Européen, les jeudis, vendredis, samedis, c'est à Paris pour son spectacle Coucou Diaphragle.